Et yop tout le monde, c'est Blackbuster, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un petit comeback encore une fois, cette fois-ci sur The Solace Project, donc on va parler un petit peu, on va découvrir le jeu, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que c'est tout simplement, j'ai plein de trucs à vous dire et on va découvrir ce jeu sans plus tarder. Alors, premièrement, on est donc sur The Solace Project, comme je l'ai dit, qui est un jeu qui est sorti il y a environ une semaine et demie je dirais sur Steam, et nous sommes donc en 2115 d'une équipe de scientifiques à bord d'une station spatiale, s'est écrasé sur une planète inconnue, et on va donc devoir tout simplement apprendre à survivre et découvrir les mystères de cette planète, donc voilà, c'est un jeu qui m'intéressait, qu'on voit pas spécialement souvent, donc j'ai décidé de vous le présenter un petit peu pour ces différentes raisons. Alors, on va partir tout simplement directement en ramassant un petit peu des loots, alors de l'eau, de la nourriture, alors en fait, vous voyez, c'est un système assez spécial, donc quand on clique sur le côté et que l'item est en bleu, on ramasse l'objet, et quand on clique au centre, on le combine avec un autre objet, donc là voilà, donc là je l'ai combiné avec ma pierre, ce qui a permis d'ouvrir la caisse, chose importante également, enfin je sais pas si c'est vraiment important pour vous, Le jeu est uniquement en anglais, donc je vais pas lire toutes les notes, il y a plein plein de notes qui sont égarées comme ça dans le jeu, je vais pas toutes les lire, parce qu'on va perdre énormément de temps, donc bon, si vous voulez que j'en lise quelques-unes, dites-moi-le, Mais honnêtement, on va éviter de perdre trop trop de temps avec des conneries comme ça. Alors, on va récupérer tout ça, ça, pareil, on va ouvrir, on va ramasser au moins, on les stack, et elles sont prêtes à l'emploi, donc on a un inventaire, donc on a 12 places, pour le moment, j'ai lu qu'on pouvait trouver des sacs à dos qui nous rajoutaient 3 places par sac, Donc à voir si on arrive à en trouver d'autres, et on va commencer le petit didacticiel, alors il faut savoir que j'ai déjà fait le didacticiel, j'ai avancé à peine à peine dans le jeu, dans une vidéo j'y rattraperai, Tout simplement parce que j'ai déjà essayé de faire cette vidéo, malheureusement le logiciel a complètement bugué, et m'a supprimé une partie du gameplay, donc environ 20 secondes, mais du coup ça a décalé tout au niveau de la voix, au niveau de tout, Donc j'ai dit, bon bah nique sa mère, tant pis, on va le refaire, et on verra bien si en changeant les paramètres que j'ai modifiés sur le logiciel, on supprime ce bug. Alors on va encore ouvrir ça, hop, autant tout préparer, ça un tuyau, il me semble qu'on en avait déjà un, c'est ça. Donc ça se stack, c'est parfait. Je sais pas combien est-ce qu'on peut en stacker. Alors, au niveau de l'eau, vous voyez, on a des sources à certains endroits, donc des sources petites cristallines, qui nous permettent tout simplement de boire gratos, quoi, ou de re-remplir nos bouteilles quand elles sont vides. On vérifie sur le pad, quand c'est marqué, ok, on sait tout simplement que c'est good. Vous pouvez voir, donc, sur ce pad, on a tous les trucs qui nous sont nécessaires. Donc, en haut, à gauche, ma vie, ma température du corps, les calories, donc ma nourriture, mon hydratation. Et, à droite, on a le temps de sommeil avant lequel je tombe d'épuisement, la température extérieure, le taux d'humidité extérieure, et le vent, simplement, donc la vitesse du vent. Donc, voilà, ça va être tous des trucs à prendre en compte pour, attendez, hop, pour tout simplement pouvoir survivre dans de bonnes conditions. Alors, donc là, rien de bien particulier, un petit tuto plutôt con. Hop, voilà, on va nous demander de faire une torche, donc on va combiner ça avec le tuyau, ça va nous créer une petite torche, voilà, on essaye d'aller vite. C'est un tuto, on s'en tape, nous, ce qu'on veut, c'est aller explorer, à savoir que le jeu est également classé en catégorie horror. Donc, bon, je pense que c'est un peu un truc à la The Forest, ou un truc comme ça. Hop, on met un petit peu d'huile qu'il y avait dans le réservoir de la fusée, sur notre torche. Et là, on va aller l'allumer directement, directement à la torche, enfin à la flamme de la fusée, hop là, c'est ça qui est bon. Et là, vous pouvez voir, simplement, regardez sur le pad, vous voyez, là, je suis à une température de 46 degrés. Simplement parce que j'ai la torche, si j'enlève la torche, je retombe à 30. Et si je m'approche, plus je vais m'approcher du réacteur, plus il va faire très très chaud. Et si là, en plus, je prends la torche, 96 degrés. Et là, ça va vraiment être mauvais pour moi, ma température du corps va vite monter, et je risque simplement de mourir de chaud. Ok, on a capté un satellite, on va essayer de fouiller un petit peu la zone en attendant. Et après, on part sur... Oh, attendez, je peux faire avec ça. On va se faire un peu de place dans l'inventaire, tout simplement, parce qu'il y a des trucs qui nous serviront à que dalle, qu'on trouve vraiment de partout. Alors, on va explorer tranquillou. Pour revenir un petit peu sur, encore une fois, mon absence, qui a été, encore une fois, très longue. Tout simplement, je tiens encore une fois à m'en excuser. Tout simplement pour le fait que je passais mes examens, et que j'ai préféré favoriser le BTS par rapport à YouTube. Je pense que c'est compréhensible. Voilà, désormais, c'est fini. Je pense que mes études sont terminées, terminées. On va attendre les résultats, encore. Les résultats sont dans quelques jours, donc bon, on verra bien d'ici quelques jours si... Oh, petite plante. Est-ce que ça continue à se stacker, ça ? Ouais, nickel. Et ça, là, si je continue à les péter ? Ok, donc là, c'est bon. Donc, je peux en stacker combien de ça ? 5, 5 max. Ça devrait nous suffire largement, 5. On va explorer encore un peu la zone. Il nous faudrait trouver des sacs à dos. Alors, les items, à chaque fois, sont différents également. Donc, ils ne sont pas aux mêmes places. C'est-à-dire que là, les endroits où je vais trouver, par exemple, de la bouffe, d'autres fois, je peux trouver de l'eau, je peux trouver des bâtons, je peux trouver des... Des vivres qui sont complètement différents. Ça aussi, ça s'ouvre, il me semble. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. Franchement, j'adore le... J'adore le style graphique. C'est un truc que j'aime bien. Alors, on va explorer un petit peu cette planète. Avant d'aller rentrer dans une grotte, parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire. Simplement, c'est là où je me suis arrêté. Pourquoi j'ai chaud comme ça, moi ? Alors, surtout pas la torche. Ok, donc là, il faut faire gaffe. Ça, c'est des petites herbes, on s'en fout. Hop. Nouvelle zone de loot. Ah, un terre full. Écoutez, on va poser le bâton. Pour pouvoir prendre ça, même si ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je ne sais pas. On va le garder, si jamais. Ça m'a l'air d'être un truc, peut-être, utile. On arrive donc ici, dans cette petite zone. Ici, on a un petit totem. Donc, il y a plein, plein de totems qui sont cachés dans le jeu. Et qui vont donc nous rajouter, vous voyez, une résistance au climat. Voilà, une résistance à la fin, une résistance à la déshydratation. Bon, de 1%, mais bon, c'est tous des petits trucs qui vont nous augmenter. Putain, il fait super sombre. La dernière fois, il ne me semblait pas qu'il faisait aussi sombre que ça, ici. Alors voilà, moi, j'ai réussi à passer de l'autre côté. Et d'un côté, tant mieux, parce que c'est vraiment un truc que j'ai galéré la dernière fois à trouver. Et je me suis arrêté, donc, juste après, juste derrière. Donc, simplement, cette fois, on va essayer d'aller quand même un petit peu plus loin. Ça serait quand même cool. Donc, tout simplement, voilà, on entend, donc, des sons qui sortent de la grotte. Et on doit donc trouver un moyen de rentrer dans cette petite grotte pour aller l'explorer. Alors, vous allez voir, c'est plutôt bidon. Enfin, il suffit d'y penser. En fait, le jeu nous oblige à ressortir de la zone. Et quand vous ne le savez pas, c'est super long. Je vous jure que l'autre fois, j'ai galéré comme jamais. Et du coup, ça faisait une vidéo qui était beaucoup trop longue. Donc, bon, d'un côté, tant mieux. Là, on a ça qui s'écrase. Et là-dedans, on a des vivres. Alors, les vivres sont également aléatoires. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce qui va tomber. Mis à part un objet qui est obligatoire et qui est nécessaire pour entrer dans la grotte, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Il y a plein de trucs qui s'écrasent. Je ne sais pas si ceux-là, on peut les récupérer aussi. Celui-là, il me semble qu'il va tomber juste à côté. Alors, on va se mettre là parce que c'est quand même pas mal stylé. Pas bien, franchement, je trouve ça tellement classe. Alors, qu'est-ce qu'on a eu cette fois ? Le téléporteur. Donc, chose que vous avez compris sera nécessaire pour entrer dans la grotte. Simplement, en balançant un disque, une trousse de soin. Ah, putain, l'inventaire est full déjà. L'inventaire est full. Alors, ce que je vous propose, tout simplement, c'est qu'on aille chercher un petit peu. Un peu plus loin sur la plage, s'il n'y a pas des sacs, il nous en faudrait au moins un. Parce que se rentrer en exploration dans la grotte sans avoir de sac, ça va être assez tendu, je pense. Il faut vraiment éviter également de se mouiller. Donc, vraiment tenter de ne pas toucher l'eau. Ah, attendez, est-ce qu'il y a un truc ici ? Il y a encore un truc qui s'écroule, ça ? Ils tombent tous. Non, il n'y a que dalle, on n'a que des cailloux. Ok. Il faut vraiment chercher de partout. Ça va être un jeu, je pense, qui va me prendre quand même pas mal de temps. Même si il est en développement. Donc, tout simplement, les développeurs nous ont prévenu un peu que le jeu est loin d'être fini. Et qu'ainsi, ils rajouteront petit à petit... Ah, putain, nice. Un sac. Voilà, nickel. Donc là, on a un sac, vous voyez, on gagne 3 places dans l'inventaire. Ce qui est plutôt bien déjà. On va essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres. Avant de se lancer dans l'aventure. Et du coup, voilà, donc les développeurs nous ont prévenu que le jeu n'était pas fini. Et qu'en gros, ils mettraient petit à petit les chapitres dès qu'ils les auront terminés. Donc bon, pour le moment, je ne sais pas du tout combien il y a de chapitres. Je pense qu'il y en a suffisamment. Le temps qu'on avance, il y en aura d'autres qui arriveront petit à petit. Donc je ne pense pas qu'on soit vraiment bloqué à un moment. Mais bon, voilà, donc s'il y a quelques petits bugs ou quoi, tout simplement, c'est normal. Rien n'a... Il n'y a pas à prendre peur. Tout est normal. Ok, alors là, il va falloir essayer de ne pas se perdre. On va essayer d'en trouver un autre de sac. Il me semble que la première fois que j'avais joué, j'en avais trouvé un autre un peu plus loin. En espérant qu'il y soit aussi. Parce que vu qu'on est dans de l'exploration, il va falloir qu'on essaye de récupérer un max de trucs qu'on échantillonne. On ne sait jamais, ça peut toujours servir ce qu'on trouve. On va quand même prendre la lampe. Où est-elle ? Voilà, donc la nuit est vraiment froide. Donc on va prendre ça pour se réchauffer. Ça, c'est une espèce de noix de coco. On s'en tape. Voilà, déshydratation. On va boire. Hop, il faudra bien qu'on pense à re-remplir la bouteille dès qu'on voit une source. Ah, il faut aussi que je mange. Oh putain. Hop, on balance la canette vide. Voilà. Bon là, écoutez, on est pas mal. En plus, ça me redonne un peu d'hydratation, la bouffe. Donc c'est pas mal. Putain, et franchement, le jeu est quand même super beau. Le jeu est vraiment très très beau. Il coûte 19 euros et des brouettes, il me semble. Ah putain, nickel. Ah, il n'était pas là, moi, la dernière fois. Mais c'est super. Bon, écoutez, on ne va pas traîner là. Du coup, on va retourner vers notre grotte. Mais ouais, il me semble... Wow. Attendez, je vais quand même aller voir ça, là. Il me semble qu'il coûte 19,99 euros, ou un truc comme ça. Donc bon, c'est rien de... Non ? Ah, il me semblait que c'est tombé, là. Ah, ça va-tu tomber dans l'eau ? On ne va pas y aller. Pour le moment, on n'ira pas dans l'eau. Il faudra éviter de mourir. Ah, mais bon, voilà. 20 euros, un petit jeu comme ça, franchement. Je pense que c'est un jeu qui a quand même... Un peu d'avenir. Enfin, on va découvrir si le jeu est bien ou pas. On va croiser les doigts. Alors bon, ce premier épisode, les gars, c'est plus... On s'équipe. Et après, on partira à l'expédition dans les grottes. Qui sont apparemment plutôt flippantes. J'ai lu pas mal de posts sur les forums et tout, pour en savoir un peu plus sur le jeu, avant de l'acheter. Allez, on va essayer de rentrer. Ah, il fait quand même 10 degrés avec la torche. Si j'enlève la torche, moins 5. Heureusement qu'on a la torche. Je ne sais pas du tout si la torche se consume ou pas. Avec le temps. Putain, le vent se lève. Allez, le vent se lève bien même. Oh, il y a une musique un peu chelou. On va être pris dans une putain de tempête, je sens. Il commence à pleuvoir, il commence à... Anomalie détectée. Ça passe, ça passe. Par contre, pourquoi c'est la musique qui fait l'heure là ? Ok, on est en plein dans un putain d'orage. Ah, fuck. Ça passe, je veux bien. Oh là là, c'est l'orage de fou ! Cours, 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 cours. On va vite aller se mettre à l'abri. Si je peux réussir à me mettre à l'abri, ça serait cool. Il me semble que là, on n'est pas trop loin. On va allonger, on va allonger. Putain, le son est super fort. Oh, putain, on est mal, on est mal, on est mal, on est mal, on est mal. Ah, mais qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse là ? Je ne peux rien faire moi. Oh, putain, les gars, si je meurs dans la tornade, ça ne va pas le faire. Le vent, il est de combien ? C'est tout, que 24 km heure. Ok, la tornade est passée de l'autre côté. Putain, je ne l'avais pas du tout vue, celle-là. Même l'autre fois, je n'avais pas eu de tornade. Donc, je ne sais pas si les éléments climatiques, eux, changent ou pas. Allez, cours, gros. Je sais que tu es essoufflé, mais... Attends, tu as une tornade au cul, je pense que tu es capable de courir. Allez, où est la tornade ? C'est bon, on n'en va plus. Cours, 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 c'est juste là. Ok, elle est là-bas, elle est droit devant. Putain, on va vite, vite, vite aller se mettre à l'abri. Putain, allez, parce que l'autre fois, pourtant, j'étais resté bien longtemps dehors et je n'ai pas eu de tornade. Alors, je pense que tout simplement, la météo doit être changeante. Oh, vous avez vu, on a directement trop froid dès qu'on change. On va vite prendre ça. On va vite tirer de l'autre côté et se téléporter dessus. On va vite récupérer la torche pour se réchauffer, parce que la température du corps, regardez, elle est déjà à 36,5. On a perdu 0,5 degrés déjà de température du corps, donc on va essayer de se réchauffer tranquillou. Et on est donc rentré dans la fucking grotte de l'amour. Je ne sais pas si on continue ou si on s'arrête là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo, tout simplement. Comme ça, ça me fait une vidéo moins longue, donc moins de chances que ça bug. Et on va se retrouver très prochainement. Putain, et là-dedans, il fait moins... Il fait 0 degrés là-dedans, alors que j'ai la torche allumée, si je ne l'ai pas. Moins 15, ok ! Et bah ouais, en effet, je peux avoir froid, ouais. 36,3, putain, ça descend encore. Ah ouais, parce que je suis mouillé, putain. On va essayer de rentrer un peu. Source of light and light to explore deep cave. Ouais, sinon je l'aime, à source de chaleur et de machin. T'inquiète même pas. Bref, on va se laisser là-dessus, les gars. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez un peu du jeu. Et là, on va commencer vraiment l'exploration. Le tuto est terminé, on va rentrer vraiment dans cette putain de caverne. Et on va aller explorer tout simplement d'où viennent les bruits, en espérant pas croiser des bêtes qui fassent trop peur tout de suite. Donc voilà. Si ça vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Et je vous dis, prenez soin de vous. C'était Blackbuster. Peace ! Sous-titrage ST' 501